Décembre, le parc naturel régional de la forêt d'Orient est plongé dans le calme. De nombreux mammifères hibernent à l'abri du froid et des regards. Les chênes et les charmes nus attendent les beaux jours pour retrouver leurs feuilles. Les greuses et les cygnes de Béouic rendent visite aux vannots huppés et autres oiseaux qui séjournent toute l'année. Les lacs se sont vidés, la tranquillité règne. Toutefois, ce matin-là, un groupe d'aventuriers explore le parc. Vous pouvez vous étaler un petit peu là-bas et vous essayez de trouver des oiseaux et de les déterminer. Il y en a aussi au-dessus de vos têtes. La classe de CM2 de Brienne-le-Château prépare la venue de leurs correspondants. Des élèves de Wingen sur Modaer, village alsacien à l'est du parc naturel régional des Vosges du Nord. Au programme, découverte de l'architecture locale, du fonctionnement des lacs et exploration de la forêt. Ça communique en dessous. Il y a des galeries. Donc, ce lac, c'est un lac artificiel. Et les hommes qui l'ont construit, ils l'ont construit pour justement limiter les inondations à Paris et à l'inverse, pour limiter la sécheresse à Paris. Puisque s'il n'y a plus d'eau dans la Seine, il n'y a plus d'eau à boire. Là, on a un beau mètre carré. Donc, d'après vous, combien de mètres carrés, comme ça, on peut mettre sur la surface totale du lac quand il est plein ? 12 millions ! La consigne, c'est de faire la maquette sur la plaque. Un lac d'un côté et un fleuve de l'autre. On fait tout ça pour connaître la Champagne-Ardenne et pour après l'expliquer et montrer à une école du Vosges du Nord. On a déjà commencé par leur envoyer un dessin. Dessus, on a fait des présentations. Ensuite, on va pouvoir nous aller au Vosges et eux venir ici. Mars. Les lacs se remplissent. Les bourgeons ont germé et les premiers oiseaux migrateurs sont là. Les élèves sont désormais prêts à accueillir leurs camarades. La classe de Wingen sur Modère s'installe pour une semaine dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient, au centre Yvonne Martineau à Ménil-Saint-Père. Avant de rencontrer leurs correspondants, les jeunes Alsaciens vont découvrir le parc, ses lacs, leur fonctionnement, l'écosystème de la forêt et en apprendre plus sur les arbres. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sous ce grand soleil ! Ça, je le dis même quand il pleut. On a le bleu qui correspond à l'eau, d'accord ? Trois gros lacs. Et le vert qui correspond du coup à la forêt. Exactement. Et les deux se mélangent. Ça veut dire que les lacs, quand ils grossissent, d'accord ? Quand ils sont remplis au maximum, il y a une partie de la forêt qui va dans le lac. Après quelques jours d'exploration, enfin, les deux groupes d'enfants se rencontrent. Ils y visitent ensemble l'espace faune. Ici, ce n'est pas un zoo, d'accord ? Les animaux, ils sont en semi-liberté. Les élans, est-ce qu'on en voit encore en France ? Non, mais par contre, jusqu'au Moyen-Âge, il y avait des élans. Et en France, il y avait des élans. Le cheval de Przewalski, lui, vivait à l'époque de la préhistoire. Eux, ils sont originaires de la Mongolie. Les Orocs, eux, ils ont complètement disparu. Il y en a eu jusqu'au Moyen-Âge. En 1600 et quelques, le dernier Orocs a été tué. Et pourquoi on en a maintenant ? On est Jurassic Park, ici. Non. On en a qu'il y a. Non, ouais, on les a recréés. Alors, c'est-à-dire ? Eh oui, nous, on est omnivores. C'est-à-dire que nous, on a le même régime alimentaire que les sangliers, que les cochons. Eh oui, on est omnivores. Alors, je n'ai pas dit qu'on mangeait des vers de terre. Donc là, ce sont les moutons douessants. C'est la plus petite race de moutons au monde. Ça fait bizarre d'avoir des correspondants d'une autre classe qui n'habitent pas très très près de chez nous. On se trouve que c'est super parce qu'on peut découvrir de nouvelles personnes et puis on peut se faire des amis autre part que dans l'aube. Et au début, je pense qu'on était tous timides et on n'osait pas se parler. Mais après, vers le midi, les maîtresses, elles nous ont un peu mélangés et on s'est fait quelques amis et tout ça. On a discuté de ce qu'on est, mais de plein d'autres choses comme ça. C'est cool et la rencontre, ça s'est bien passé. On s'est amusés et le projet, on était contents. On a appris plein de choses. Comparé à chez nous, c'est vraiment très plat. Il y a beaucoup de chênes. J'ai vu les trois grands lacs et je les trouve assez jolis. On n'en a pas chez nous et on n'a que des petits ruisseaux. Donc je suis contente de voir aussi des lacs. Maintenant, on a été observer des animaux. C'était super. Et je savais quelques espèces qui existaient dans ce parc régional. Et j'en ai appris des nouvelles, donc je suis très contente. Moi, j'ai trouvé que c'était bien ce projet. Parce que c'est bien de connaître la culture de chez nous. Et quand on la connaît, c'est bien aussi de connaître ceux des autres. Je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble, les Vosges. Et oui, je suis un peu pressée d'y aller. Découvrir des nouvelles choses, ça m'intrigue. Et du coup, c'est amusant. En juin, les élèves de Brienne rendront visite à leurs nouveaux amis dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Toutes et tous auront accru leur connaissance de la nature et sauront mieux la préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada